Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une du journal de ce jeudi, 14 juin, après la forêt, les vignes. Une semaine après la tempête, nous sommes retournés dans l'un des villages viticoles les plus touchés par ce phénomène météo, dans l'aube à Hurville, près de Bar-sur-Aube. La récolte est à terre, les vignerons sont abattus. Reportage dans un instant. Depuis hier, ils enchaînent les rendez-vous à l'espace Argence. Les professionnels du textile technique sont à trois pour le 14e Citexte, le salon dédié à ces matériaux parfois révolutionnaires. Les au bois sont-ils présents dans cette course à l'innovation ? Et de quoi s'agit-il précisément ? Réponse tout à l'heure. Et puis zoom dans ce journal sur une pratique de chasse peu connue, et pourtant elle remporte un succès grandissant. Sans fusil ni cartouche, la chasse à l'arc. Samedi à Courte-Range, près de l'usine, des adeptes ont reçu une formation à cette technique ancestrale bien particulière, avec du matériel très moderne, vous verrez. Ils ne sont pas prêts d'oublier la date du 7 juin 2012, car en quelques heures cet après-midi-là, certains viticulteurs d'Urville ont perdu l'ensemble de leurs raisins en pleine croissance. La tempête et la grêle dont nous vous parlions hier soir ravagé une grande partie du vignoble dans ce secteur du Bar-sur-au-Bois. Une semaine après le cataclysme météo, l'heure est au bilan et l'expertise pour ceux qui sont assurés. Le reportage de Geoffrey Faudinby et Martial Roche. C'est sans doute ici, dans ce village vallonné de 150 habitants, que l'ouragan de jeudi dernier a été le plus fort. A cette époque de l'année, les vignes sont vertes, la couleur a disparu. Le vent, la pluie et la grêle de ce 7 juin ont dévasté les deux tiers du vignoble. Les professionnels rencontrés sur place sont meurtris et font les comptes. Après ce cataclysme, le bilan est lourd. Pour l'étendue des dégâts, c'est simple. Sur 10,20 hectares, on a à peu près 5 hectares de grêlé à 100%, on va dire comme ça. Par contre, j'ai des parcelles qui se situent sur un autre village qui n'a pas été touché. Donc ça peut faire encore des kilos de raisin en 10 ans dans les 60%. Pour l'instant, on a l'ERI de 8000 kilos. Enfin, j'ai 8000 kilos de bloqués en cave. Donc ça ne me poserait pas trop de problèmes pour l'instant. C'est plutôt pour les années 2016, comme on ne sait pas ce que 2013 sera. C'est ça le problème, au niveau des récoltes, la récolte après. Du jamais vu. Certaines parcelles sont touchées à 100%. Tous les viticulteurs n'étaient pas assurés contre ce genre d'intempéries. L'arrêté de catastrophe naturelle n'est pas encore acquis. Il faudra donc patienter. La vigne devrait fleurir à nouveau, mais c'est aussi pour les saisonniers présents pour le palissage et donc pour l'économie locale, que les vignerons s'inquiètent. Au niveau de l'acception du travail, ils nous ont expliqué que si le personnel repart chez eux, tout ce qui est saisonnier, on ne peut plus les embaucher, il n'y a pas de travail. Et pour les vendances, il y aura quand même beaucoup moins de monde. Donc les saisonniers qui devaient venir à Urville, on va essayer de les envoyer ailleurs. Pour au moins qu'ils trouvent du boulot, ces gens-là. Devant ces paysages de désolation, les professionnels comptent sur leur réserve de raisins pour assurer la production. En attendant, le syndicat général des vignerons enchaîne les réunions de crise pour affronter ensemble ce début d'été meurtrier. – Et par ailleurs, les personnes qui ont été sinistrées par cette tempête du 7 juin doivent faire une demande écrite de reconnaissance sans catastrophe naturelle auprès des services techniques de leur mairie. Demain, 10h30, la sonnerie de l'hôtel de ville de Troyes va retentir au moment même où les honneurs militaires seront rendus à l'ancien maire de la ville Robert-Gallet. Décédé vendredi, vous le savez, quant aux obsèques, elles seront célébrées samedi à la basilique Saint-Urbain à Troyes, à 10h30 également. Elles seront célébrées notamment par l'évêque de Troyes, Monseigneur Stingé, et le parvis de l'église sera sonorisé à cette occasion. À Troyes, toujours direction l'espace Argence, à présent pour rencontrer des professionnels du textile technique, les tissus utilisés dans le monde professionnel ou les métiers à risque. La 14e convention Citexte s'y déroule depuis hier et jusqu'à ce soir. Plus de 200 professionnels y participent cette année, des producteurs français et européens et des acheteurs internationaux autour de ces matériaux innovants. Le reportage de Geoffrey Fonabi et Damien Ardois. 200 sociétés d'acheteurs ou producteurs de matériaux textiles techniques se sont retrouvées sur les deux jours de convention à l'espace Argence. Le rendez-vous troyen existe depuis 1997. C'est un lieu commercial qu'on appelle une convention d'affaires, c'est-à-dire que pendant deux jours, des acheteurs et des producteurs de textiles techniques, de matériaux techniques se rencontrent sur un principe de rendez-vous préétabli où chacun est d'accord pour rencontrer l'autre. Donc on a pensé cet outil comme un outil de confort commercial pour les producteurs de textiles qui souhaitent se diversifier. En deux jours, 4000 rendez-vous ont été fixés. À cela s'ajoutent des conférences, plus que de conduire à la signature de nouveaux contrats. La convention Citexte Europe cherche surtout à rapprocher les spécialistes du domaine. Le but est de montrer les dernières innovations. C'est déjà pour maintenir un lien avec nos clients parce que nous rencontrons, que ce soit parmi les exposants ou parmi les visiteurs, des gens que nous connaissons bien, qui ont des problématiques, qui deviennent nous exposer dans des rendez-vous d'affaires qui sont concis et à partir souvent de problématiques qui sont claires. Sur la convention, l'acheteur potentiel peut donc trouver les dernières solutions innovantes en matière de textiles techniques dans les domaines de la santé, mais aussi de l'automobile, des transports ou encore de l'orthopédie. Dans tous les cas, il convient de dissocier les textiles techniques visibles et les textiles techniques non visibles. Il y a des textiles techniques qui sont visibles pour le grand public, notamment par exemple dans le cadre du médical ou des équipements sportifs ou des équipements dans l'industrie. Dans les textiles sportifs, par exemple en impairspirant, on empêche le sportif d'être mouillé par la pluie par exemple et en même temps on permet à la transpiration de s'évacuer. Dans les textiles techniques non visibles, on les trouve par exemple dans l'automobile. Le visible c'est dans l'habitacle, le siège, et puis il y a tout ce qui n'est pas visible. L'isolation phonique entre le moteur et l'habitacle, ça on ne le voit pas. Pour cette 14e édition, le nombre de participants a légèrement baissé. Bien que novateur, le textile technique subit la crise. Ce type de convention d'affaires est là pour que le secteur reparte de l'avant. A propos d'innovation et d'industriel au bois, le pisciniste Magiline implanté dans l'aube vient d'être doublement récompensé au niveau national avec deux prix prestigieux remis à Paris mardi dernier lors de la 6e édition des trophées chef d'entreprise de l'année. D'abord le trophée d'or dans la catégorie internationale pour son développement et sa stratégie internationale. Et puis le trophée argent pour son innovation imagie. Un système que vous voyez qui permet de piloter sa piscine de n'importe quel lieu et d'être informé de ses paramètres. La plus grande innovation dit-on des dix dernières années dans le monde de la piscine. La question de la représentation du personnel dans les très petites entreprises va se poser d'ici la fin de l'année avec l'élection des représentants. Cet après-midi, le syndicat UNSA avait convié son secrétaire national dans les locaux Troyens, rue des Bat-Trévoix, pour faire le point sur le sujet. Il doit rencontrer ces jours-ci des acteurs locaux de l'économie car l'UNSA compte bien être présente dans ses élections dans les entreprises de moins de 11 salariés fin 2012. Luc Béryl est donc secrétaire général de l'UNSA. Il en précise les enjeux au micro de Cyril Tavernet. Notre ambition c'est de développer une offre syndicale réformiste qui soit utile pour les salariés, qui participent au dialogue social, qui fassent des propositions et pas simplement des oppositions. Et nous avons une échéance importante qui nous attend. En matière de représentativité, ça va être les élections dans les très petites entreprises, des entreprises de moins de 11 salariés. Plus de 4 millions de salariés en France, de nombreuses entreprises de ce type existent dans ce département. Ce sera à la fin de l'année 2012, fin novembre, début décembre, qu'aura lieu ce vote. Et l'UNSA va déposer son sigle afin de pouvoir défendre ses salariés et va donc solliciter les suffrages de ses salariés. Donc c'est une occasion pour moi d'appeler les salariés des TPE de l'Aube à se saisir de ces élections. Pour la première fois, ils pourront s'exprimer et qui ont le droit notamment à être informés sur leurs droits comme tous les autres. On connaissait la différence entre les bons et les mauvais chasseurs. Il y a maintenant une autre catégorie et elle progresse dans le département. Les nouveaux robins des bois, autrement dit, les adeptes de la chasse à l'arc, sans cartouche ni fusil. Une méthode insolite et pourtant ancestrale qui demande plus de patience, plus de technique aussi que la chasse traditionnelle. Et elle rapporte moins de gibis. Alors quel est son intérêt ? La réponse en image avec Damien Ardois et Aurélie Junier. Du gibier en mousse compacte, des arcs traditionnels ou plus sophistiqués. Samedi, 25 personnes ont suivi une formation de chasse à l'arc à courte range. Un mode de chasse qui nécessite d'être au plus près du gibier. Et c'est ce qui plaît aux initiés. Le charme de la chasse à l'arc, je dirais simplement, je trouve que c'est revenir un peu à l'essentiel. Dans un monde moderne où beaucoup de gens, notamment au fusil, ont utilisé des points rouges, tout un tas d'artifices pour chasser. Je dirais qu'avec les arcs, ça permet de revenir vraiment au contact de la nature. Avec un arc, on peut tirer n'importe quel gibier, du lapin au cerf, à condition d'être assez près, car la distance de tir est de moins de 20 mètres. En comparaison, un fusil permet d'atteindre un animal à 60 ou 100 mètres. L'archer est donc moins productif. Les amateurs sont prêts à sacrifier le résultat au profit de la technique. J'avais envie de faire la formation de chasse à l'arc, parce que j'aime bien, et puis pour découvrir une autre approche du gibier. Il faut se confondre le plus possible dans la nature pour approcher les animaux, le plus discret possible. Il faut faire beaucoup plus de sorties pour avoir moins de résultats. C'est pour ne pas faire comme tout le monde et découvrir autre chose. Il existe plusieurs types d'arc les plus traditionnels, laissent l'archer maître de sa technique. Les plus modernes, dits arcs à poulies, sont équipés d'un viseur et divers mécanismes pour faciliter le tir, des équipements aux coûts variés. Un équipement moyen de base, il faut compter un minimum de 500 euros pour un départ. Et un très bon équipement, il faut compter 1000 euros. Après, tout au long de l'année, il faut effectuer des entraînements. Évidemment, il y a de la cosse, il y a de la perte de flèche. Donc sur une année, il faut un petit budget de 200-300 euros annuellement. Cette journée de formation est obligatoire pour obtenir un permis de chasse à l'arc. Une partie théorique rappelle l'histoire de la discipline, les lois et les règles de sécurité. La pratique donne les bases du tir à l'arc pour les plus débutants. Une deuxième formation plus complète est néanmoins nécessaire avant d'aller sur le terrain. Ces stages offrent une autre approche de la chasse, peut-être plus séduisante pour certains. C'est surtout aussi le fait de promouvoir, développer et de faire venir des fois de nouveaux chasseurs sur un nouveau type de chasse, qui ne se reconnaissent pas toujours dans la chasse traditionnelle. L'association Auboisse forme gratuitement les chasseurs à l'arc depuis deux ans. En 2012, 60 à 70 stagiaires devraient assister à ces journées d'apprentissage. Et pour contacter l'association, un site internet est à disposition, tout simplement, akadis.fr. On referme ce journal avec ces images de la chapelle Saint-Luc, tournée cet après-midi dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, le Cux. La ville organisait ce jeudi une journée des petits bouts en fête, avec les structures chaplaines de la petite enfance. Au centre aéré, mille couleurs, jeux, animations, pique-niques et le goûter surtout. On ravit les enfants de la capucine, la ribambelle et l'enchantine. On les salue au passage, soit plus de 180 enfants au total. Un temps de partage qui est également permis de valoriser des compétences éducatives. Et ce sous le soleil, ça change un peu. Et c'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo, justement. Demain, dans le journal présenté par Damien Ardois, un focus sur l'activité des Restos du Coeur qui tournent à plein régime, même en période estivale. Très belle soirée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501